Végétaliser et débituniser les cours des lieux éducatifs, pourquoi, avec qui et comment. Nous accueillons deux intervenantes aujourd'hui, donc Joël Quintin de l'association Ceci, cela, Anne-Louise Nesme, formatrice dans le champ éducatif, sociologue indépendante et céramiste, auteur également du livre « Cultiver la relation enfant-nature, l'éloignement à l'alliance chez Chronique sociale ». Avant de les écouter, je laisse la parole à ma collègue Nouini Libi, qui est chef de projet « Animation de réseau intelligence collective aux graines ». Voilà, merci à tous, bonne écoute, et puis on se revoit à la fin de la conférence. Merci Aurélie. Bonjour à tout le monde. Alors, je voulais juste vous remettre un petit peu le contexte de cette conférence. Donc, en fait, le Grain Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de donner cette thématique à la conférence parce que, tout simplement, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus et on a fait le choix de l'ouvrir à tous les lieux éducatifs, dont les écoles, mais également les crèches, les MJC, les centres de loisirs, tous les espaces dits éducatifs. Donc, à travers cette conférence, on va vous parler d'un type d'action possible pour emmener les enfants dehors. Mais ça fait bien entendu le lien avec tout un ensemble d'actions en lien avec le dehors, tel que la dynamique sortir, tous dehors, avec notamment la dynamique tous dehors Rhône, tous dehors France, les projets de coins de nature, le dispositif des aires terrestres éducatives et j'en passe, bien entendu, un certain nombre d'autres. L'objectif, en fait, de ces actions, c'est de faire sortir les enfants dehors et de pratiquer l'école et les autres activités éducatives dans la nature, par la nature et avec la nature. Pour revenir vraiment au sujet de la conférence, qui est la débitumisation et la végétalisation des cours des lieux éducatifs, c'est un vrai plus, en fait, de réaliser ces actions avec les enfants, puisque tout simplement, les enfants, les équipes pédagogiques sont les premiers utilisateurs de ces cours des lieux éducatifs. Donc, les impliquer dès le démarrage du projet dans des processus de concertation ou autres avec toutes les parties prenantes pour le réaménagement d'un lieu, c'est une plus-value pour ces actions. Et bien entendu, c'est aussi une façon de montrer que ces actions au sein des lieux éducatifs, c'est également des actions, c'est aussi pédagogique, en fait, que d'emmener les enfants dehors, dans la nature, faire une balade. On peut également réaliser des choses à l'intérieur d'une école ou d'une cour, d'un lieu éducatif. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous souhaite, c'est une excellente conférence en compagnie de Joël et Anne-Louise. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour les questions. Voilà. Je laisse la parole à Joël et Anne-Louise. Voilà. Alors, je crois que c'est moi qui commence. Alors, bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Et on va attaquer tout de suite. En fait, avec Anne-Louise, on s'est posé une première question. Mais comment on en est arrivé là ? Parler de débitumiser et végétaliser les cours des lieux éducatifs. Anne-Louise, t'en penses quoi, toi ? Bonjour, bonjour. Alors, pour répondre à cette première question, je dirais que nous sommes dans une situation d'éloignement de nombre d'enfants au regard de la nature. La nature que j'entends ici comme l'ensemble des relations tissées entre humains et non-humains. Je voudrais en dire quelques mots rapides pour ensuite aborder les enjeux, les effets sur les enfants. Et le tout devrait nous permettre justement de peut-être clarifier un peu pourquoi débitumiser. Donc, en préambule, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en France, selon l'Institut de veille sanitaire, qui a fait une étude en 2015, 39% des enfants en âge d'aller à l'école élémentaire ne jouent pas, ne jouent plus dehors les jours d'école. Une tendance qui irait à la baisse, donc, au regard des générations précédentes. Et c'est d'autant plus important qu'on parle là de quotidienneté, de l'environnement familier des enfants qui est moins parcouru par eux de manière régulière. Et donc, c'est toute la carte mentale du monde qui est la leur qui change aussi. Donc, une migration vers l'intérieur, pour reprendre l'expression du biologiste et paléontologue Scott D. Samson, qui déjà peut nous faire apercevoir des liens avec l'usage des écrans et la place grandissante de la virtualité vis-à-vis de la réalité. Ces enfants, qu'on qualifie parfois de hors-seul, passent beaucoup de temps derrière les écrans, en moyenne, pardon, aujourd'hui plus de 3 heures par jour pour les un quart des 3-10 ans, deux tiers des 11-14 ans et, pardon, je me suis trompée, un quart des 3-10 ans, pardon, la moitié des 11-14 et deux tiers des plus grands, c'est-à-dire des adolescents de 15 à 17 ans. Cela passe plus de 3 heures par jour devant un écran. On peut faire des liens, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, trois raisons peuvent peut-être éclairer ces éloignements dont je parle. La première raison, c'est l'urbanisation et la multimodalité qui l'accompagnent. Aujourd'hui, trois quarts de la population française vit en ville. Et parallèlement à ces phénomènes d'urbanisation qu'on connaît bien, nous sommes dans une société tertiérisée où la mobilité s'impose sur une amplitude horaire de plus en plus étendue. Du coup, la rue et le dehors sont largement investis par les deux roues, les quatre roues, etc. Et progressivement, les enfants ont été un peu éloignés, peu à peu, de ces espaces extérieurs. Et de ce fait, les possibilités de rencontres avec les éléments du dehors, que sont les cailloux, la terre, les arbres, etc., qui pouvaient être intégrés à leur univers quotidien, se sont donc restreintes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la culture de la sécurité omnipotente dans laquelle nous sommes. La peur des accidents, bien sûr, mais aussi les faits divers, la peur de mauvaises rencontres, alimentées largement par les médias, sont des motifs qui sont largement cités par les parents. Alors, il s'agit d'être très prudent sur tout ça, parce que les actes terroristes récents et leur terrible retentissement nous amènent à faire attention. Et puis, en plus, les indicateurs de la délinquance ne vont pas tous dans le même sens. Néanmoins, si on prend un peu de recul, on peut quand même dire que nous vivons aujourd'hui dans une société plus sûre que celle qui nous ont précédés. Donc, on voit bien que la peur a une place de choix dans ce tableau, une peur qui est souvent légitime, mais qui peut aussi parfois nous faire confondre, et ça, ça me paraît être un point important, nous faire confondre la culture de la prudence et l'absence d'expérience au nom du risque. La question qui se pose, donc, c'est comment éviter que cette peur soit très envahissante et même peut-être contagieuse pour les enfants eux-mêmes, car cette fameuse quête de sécurité physique, on parle bien de la sécurité des corps, la sécurité physique, si encore une fois elle est légitime, elle a aussi des effets délétères, loin de l'apprentissage de la prudence, de la confiance et de l'autonomie. Troisième raison qui s'ajoute, l'éloignement d'avec le monde paysan. Le paysan, c'est quelqu'un qui est relié à un pays, et le pays, c'est le village, non en tant que ferme, mais en tant que construction qui inclut son environnement. Définition que j'aime bien de Joël Zax, qui est philosophe. Et donc, ce paysan et cet ensemble, ce groupe professionnel, aujourd'hui représentent moins de 3% de la population active. Avec cette diminution du nombre de paysans, on diminue aussi les occasions de partage d'une expérience directe avec la terre, la culture, l'élevage. On n'a plus forcément l'oncle, le grand-parent, chez qui on pouvait confier son enfant pendant une semaine. Et donc, ce faisant, se réduisent pour ces enfants-là, les opportunités d'éprouver la matière, les saisons, les odeurs, et finalement, une approche très concrète des cycles, de la durée, de la durabilité, de la saisonnalité, de la continuité aussi, qui répondent à d'autres lois que celles des hommes, que celles sur lesquelles nous avons prises. On peut aussi craindre, avec cet affaiblissement, un affaiblissement du sentiment d'appartenance commune et une réduction de constater que, oui, ce que nous mangeons, la plupart de nos aliments, eh bien, pour être cultivé ou pour être élevé, tout ça, ça prend du temps. Et je crois que c'est une privation forte pour des enfants qui évoluent dans des sociétés dites accélérées. J'ai envie de citer Arthur Lockman, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vie solide, la charpente comme éthique du fer » et qui dit à ce propos « L'effet paradoxal de l'accélération, c'est la pétrification du temps et l'effacement de la durée. » L'effacement de la durée. Alors, bien sûr, je n'ai pas un tableau un peu sombre, là, que je pourrais noircir encore parce que je crains que le Covid nous enferme encore un peu plus. Et en même temps, je n'oublie pas, bien sûr, que nombre d'initiatives se développent pour sortir les enfants d'une manière ou d'une autre. Noémie en a parlé tout à l'heure. Alors, quels sont les enjeux et quels sont les effets que ça peut avoir, ces éloignements dont je viens de parler, sur les enfants ? Je peux en citer quatre au moins, non exhaustivement. Premièrement, la première question qui me paraît importante, c'est de s'interroger sur le fait de savoir de quoi nous privons ainsi les enfants. Parce que grandir dehors, particulièrement, évidemment, si le milieu, il est riche d'une biodiversité, c'est pourvoyeur de jeux, de plaisirs, d'histoires, de rêveries, de rencontres avec l'autre, humains, non humains, et finalement aussi de rencontres intimes avec soi. À ce titre-là, on peut se demander si les enfants n'y perdent pas un peu d'eux-mêmes. Ça, c'est pour moi un des premiers effets, il est évidemment fondamental. Le deuxième effet, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir aussi comment ces enfants peuvent apprendre à se protéger sans éprouver. Sans éprouver, sans vivre, peut-être le risque, mais en tout cas sans se frotter au réel dans toutes ses dimensions. Parce qu'il s'agirait peut-être, finalement, si on pousse certaines représentations, de proposer aux enfants des espaces sans risque, sans chute, sans égratignure. Mais cette forme sociale, elle ne peut exister en réalité. Et c'est dans l'expérience que l'on peut mesurer ses forces, que l'on peut apprendre à mettre en œuvre ses ressources, en particulier évidemment ses ressources corporelles. que l'on peut aussi développer ses habiletés et que l'on peut finalement également incorporer des réflexes. Des réflexes pour être autonome demain, lorsque se représenteront des dangers, peut-être des périls, des situations de déséquilibre, etc. Donc pour moi, il y a aussi cet enjeu de prévention qui est là. Et puis, troisièmement, joué dehors est par ailleurs pourvoyeur de ressources du point de vue de la santé. Alors on peut discuter de cette notion de ressources, mais disons pour nous mettre d'accord et pour reprendre les termes de Louise Chaoula, qui est une chercheuse américaine, qui a beaucoup travaillé sur cette question des enfants et de la nature, que l'accès à la nature, c'est un marqueur pour la santé. Et cela s'observe autant sur la santé physique, on peut penser par exemple au fait que l'activité physique est davantage possible dehors et peut contrer la tendance à la sédentarité. On peut aussi se rappeler que dehors, notre attention peut se reconstituer d'une certaine manière. Je ne suis pas spécialiste, mais il y a beaucoup d'études qui montrent qu'être en nature permet aussi d'une certaine manière de bénéficier d'une pose reconstitutive de nos capacités d'attention, de toutes nos capacités d'attention, notamment dans des activités de contemplation. On peut enfin, et sur un tout autre registre, se rappeler que dehors, du fait de la perspective, du fait aussi de l'exposition à la lumière du soleil, on sait qu'on entretient une vision bonne et que parallèlement à ça, nous assistons à un développement fort de la myopie chez les enfants. Et puis bien sûr, il y a des effets très bénéfiques sur le plan de la santé psychique et on peut au moins citer et s'accorder sur le fait que la nature contrebalance les effets du stress. La nature et sa beauté, la possibilité de se relier à la beauté du monde, contrebalancent les effets du stress, apaisent, reposent, etc. Et puis bien sûr, jouer dehors, c'est aussi apprendre, on va en reparler tout à l'heure, mais vivre plus dehors ne s'oppose pas au fait d'avoir plus d'apprentissage. Je ne vais pas trop développer parce que sinon ça va m'emmener loin. Ce que je voudrais dire également, quatrième effet, c'est qu'il y a un terreau riche du côté aussi du renforcement des compétences psychosociales lorsque les enfants vivent dehors. Et notamment, pour n'en citer qu'une, l'estime de soi se trouve plutôt renforcée chez les enfants qui passent beaucoup de temps dehors, notamment parce que ça leur donne l'occasion de se mettre en jeu, ça leur donne l'occasion d'utiliser leur force, ça leur donne l'occasion de développer des habiletés et de relever des défis pour avoir par exemple à marcher sur un sol qui ne va pas forcément être toujours plane ou pour grimper de manière un peu exigeante, etc. Et donc, dehors, c'est aussi moins de pression et plus d'occasion de vérifier ses capacités. Voilà, et à ces enjeux-là, on peut en rajouter un, c'est que se pose également la question de savoir comment ces enfants qui sont parfois laissés loin de la possibilité de tisser des liens intimes avec les formes de nature, y compris donc dans leur environnement de proximité, comment ces enfants pourront demain se sentir concernés ? Concernés par une biodiversité qui par exemple s'affaiblit, concernés d'autant plus qu'ils n'auront peut-être même pas eu l'occasion de la rencontrer, cette biodiversité. C'est-à-dire que bien qu'il existe de plus en plus d'initiatives qui veulent contrer cette tendance, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup l'occasion de faire l'expérience directe. C'est vraiment important, ces deux mots, l'expérience directe, de rencontre avec des espèces variées. Or, d'après Robert M. Peil, qui est un écologue, la diminution de l'expérience va de pair avec la diminution de l'intérêt qui lui-même génère des formes d'éloignement. Donc, on voit qu'on est pris dans une logique circulaire, d'une certaine manière, qui alimente l'éloignement. Alors, tout cela, du coup, réaffirme de plusieurs manières pour les enfants d'être non seulement connectés, mais bien, d'après moi, plutôt en relation avec les formes du vivant. Je préfère cette notion de relation parce qu'on utilise beaucoup le terme de connexion, mais suffit-il d'un clic pour se rapprocher de ce qui nous fonde ? J'en doute. Et puis, d'autre part, c'est une notion qui est très centrée sur l'individu, sur son bien-être. Il me semble qu'il y a d'autres enjeux qui sont plus collectifs dans cette affaire-là. Et puis, enfin, est-ce qu'on n'a pas besoin de s'affranchir un peu de toutes ces connexions qui ont envahi nos vies ? Donc, je préfère, moi, ce terme de relation qui tisse une autre étoffe qui est davantage faite de durée, de profondeur, de réciprocité et puis, bien sûr, d'expérience directe. Donc, voilà pour moi, en quelques mots, une somme de raisons qui nous laisse penser que d'investir de manière familière, régulière, des extérieurs riches en éléments, en êtres vivants, en ressentis, est vraiment fondamental pour les enfants. Je rajouterais, Joël, à cette réponse que je te fais qu'il y a aussi dans la nécessité de végétaliser les cours des lieux éducatifs des enjeux qui sont croisés et qui sont liés au dérèglement climatique. On le voit bien avec les canicules, les sécheresses répétées que nous avons connues ces dernières années. Nous avons affaire à la création d'îlots de chaleur et à une perte progressive de la biodiversité qui, toutes deux, peuvent être parfois accentuées par des choix d'aménagement. Si on pense, par exemple, à l'artificialisation des sols ou à l'arrachage de végétation. Voilà. Donc, il y a également, évidemment, cette partie-là de réponse à ta question. On t'entend pas. Je vais rétablir mon audio. Merci. Merci à Louise. Alors, moi, sur la question de l'éloignement des enfants ou s'il y avait la question de l'autonomie, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en arrière-plan pour moi. Et puis aussi, pour tout ce qui est des règlements climatiques, moi, je pensais à la question de la gestion des eaux de pluie qui va de pair avec la minéralisation des sols, etc. Donc, on se retrouve avec des eaux de pluie qui sont mélangées avec des eaux usées qu'il va falloir traiter. Les réseaux unitaires n'arrivent pas à tout absorber quand il y a des grandes pluies. Enfin, franchement, on a accumulé pas mal de non-sens et donc débitumisé. Alors, je préviens que ça va être très dur pour moi de dire toujours bien débitumisé. C'est compliqué de le dire, mais mais voilà, donc il y a vraiment toutes ces questions croisées, ces nœuds de raisons, d'enjeux. Voilà, on a quand même pas mal de raisons là, non, pour s'occuper de ce sujet-là. Alors du coup, toi Joël, puisque c'est ta partie, tu as une grande expérience sur tout ça, est-ce que tu peux nous dire comment tu perçois ce que c'est qu'une cour végétalisée et débitumisée ? Alors je vais partir, enfin, parler à partir de mon expérience. Voilà, donc j'ai tenté, j'ai tenté des définitions, donc déjà de définir ce que c'était qu'une cour débitumisée, végétalisée et donc par le contre-exemple, donc je vous montre des photos de cours de récréation, dont certaines sont assez terrifiantes, bien que très belles, dont celle qui est issue du livre de James Mollison, qui est un superbe livre sur des cours de récréation dans le monde entier, et puis d'autres qui sont vraiment de notre région en plus, en Rhône-Alpes, il y a une cour de collège en dessous et puis une cour d'école avec une partie en pleine terre et quelques arbres, mais est-ce qu'elle est végétalisée ? Voilà, et puis en bas à gauche, une autre cour avec un jardin tout le long de la cour, mais dans cette cour, il faut savoir, dans cette école, il faut savoir que dans les classes, il fait 37 degrés dès qu'il fait très chaud et c'est une école haute qualité environnementale et puis est-ce que quand on a un petit bac dans un coin de la cour de récréation, est-ce qu'on a déjà des bitumisés, végétalisés, est-ce que quand c'est un peu plus grand, on a aussi répondu aux enjeux dont tu parlais, dont nous parions, franchement, voilà, moi je pose la question, est-ce que ça suffit tout ça ? Voilà, donc ça c'était par le contre-exemple, mais voilà, je voudrais rappeler quand même qu'on parle de cours, pas que de cours d'école, on parle des cours de lieux éducatifs collectifs, il y a la notion de collectif dans le lieu éducatif, donc c'est tous les âges, c'est l'école, la petite enfance, l'éducation populaire, le milieu médico-social, et il y a parfois même des adultes, on a parlé beaucoup des enfants, mais il y a parfois même des adultes, voilà, donc moi je pense que c'est quand même important de se dire, voilà, on parle de ces lieux collectifs, Oui ? Tu voulais dire ? Oui, je me permets, je trouve que c'est ce que tu dis là pour démarrer est tout à fait important parce qu'il s'agit là, pour ce qui est de l'école, de lieux fréquentés par tous les enfants, et puis il est effectivement important de se rappeler qu'il y a d'autres lieux éducatifs que l'école, les maisons de l'enfance, les mecs aussi, par exemple, pour n'en citer que deux, et cette dimension collective, elle m'importe largement, donc tu me devances puisqu'on peut se rappeler qu'en France, 40% des Français, effectivement, ne partent pas en vacances selon le CREDOC, le CREDOC, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, et alors je suis un peu dans les chiffres, mais ça donne quand même des ordres de mesure, 64% des enfants de 5 à 19 ans sont partis en vacances au moins une fois en 2019, mais en fait, quand on regarde ces occasions de sortir de son milieu, on se rend compte que tout ça, c'est très relatif au milieu familial et c'est en fait très corrélé à la question des ressources. On peut rajouter qu'il y a un peu moins de 15% seulement des enfants qui partent en camp ou en colo l'été. Donc, se pose quand même aussi cette question de la société que nous voulons et j'insisterai bien volontiers sur la nécessité de mettre le zoom sur les quartiers populaires parce que tous les territoires ne se valent pas dans leurs besoins sur le sujet et les quartiers populaires sont encore bien souvent plus enclavés et moins verts que de nombreux autres. Et cette dimension collective me paraît vraiment importante, j'y suis de plus en plus sensible car je vois pas mal de choses qui se développent sur cette question des liens enfant-nature, mais je commence aussi à craindre qu'il y ait là un marqueur social, un élément de distinction sociale, c'est-à-dire que tous les enfants n'y aient pas accès de la même manière. Et puis enfin, sur cette dimension du collectif, ce que je trouve important de rappeler, c'est que l'expérience collective du dehors, c'est aussi l'occasion propice à l'expérience du groupe, au fait de partager, de cohabiter, d'apprendre avec les autres, de s'enrichir de l'intérêt de la diversité. Et on sait que les expériences en groupe, dehors, précisément, sont une opportunité intéressante du point de vue du renforcement de cette compétence si chère à Philippe Mérieux qu'est la coopération. Louis Chaoula, que j'ai déjà cité tout à l'heure, dit très clairement, je la cite, des décennies de recherche montrent que les enfants qui jouent au milieu naturel sont plus créatifs et plus collaboratifs que ceux qui jouent dans les aires de jeux artificiels. Et elle rajoute d'ailleurs que les épisodes de jeux sont souvent plus longs. Ce qu'elle disait dans une de ses conférences dans le cadre du festival Enfance et Nature qui était programmé là en février. Donc voilà, dehors, c'est effectivement l'occasion, ça ouvre l'occasion pour les enfants mais pas qu'eux, de s'inspirer d'autres formes, d'autres manières de cohabiter, d'autres formes de vie. Et c'est d'autant plus nécessaire que le challenge que nous avons relevé sur ces questions écologiques, il est éminemment collectif. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, alors on en revient à ma définition parce que je suis en train d'essayer de définir. Donc, alors maintenant, je m'attaque au terme végétalisé. Donc voilà, végétalisé, un terme générique, on le connaît tous, on est habitué maintenant. Et moi, je vais faire un peu un inventaire de ce qu'on peut observer comme végétalisation. Et donc, voilà, sur l'image, on voit en haut à gauche, moi, c'est verdir. Verdir, les enfants ont l'air vraiment très bien. Je ne sais pas s'ils sont très souvent dans cette cour de récréation parce que la terre n'est pas piétinée, mais en tout cas, c'est bien taillé et on voit bien que c'est monospécifique de l'herbe. Voilà, c'est, je ne sais pas, au niveau biodiversité ce que ça donne et au niveau éducatif à long terme. Après, il y a, je dirais, végétalisé, végétalisé, comme c'est générique, mais je me suis quand même centralisée là-dessus un moment, apporter une variété d'espèces, des formes végétales et puis pour des objectifs variés de l'ornement, du bien-être ou même de la production, des potagers. Voilà, on approche petit à petit d'apporter de la biodiversité puisque c'est un de nos enjeux quand même. Donc, l'intention là, c'est de créer des habitats variés, permettre la vie de la faune sauvage, par la diversité, la densité, le choix des espèces et puis bien sûr, les trois étages de végétation et de l'eau présente, etc. Mais, il y a toujours, j'ai toujours un peu un, comment dire, une petite question parce que, et la place des humains là-dedans, moi personnellement, je me mets dans la biodiversité mais je crois que ce n'est pas le cas de tous. Il y a la notion de paysage, elle n'est pas forcément là et la notion d'entretien non plus et donc, je préfère, j'emploie les deux mais je préfère aussi quand même, peut-être quelque part, le terme de renaturer. Donc là, il y a l'idée d'apporter des éléments naturels y compris inertes, on n'est pas que sur la vie, s'inspirer même des formes, les formes organiques, les reliefs, les imbrications, il n'y a pas de vide, la nature ne laisse pas de vide et aussi même au niveau de l'entretien, laisser faire, laisser pousser. Voilà, donc ça, ça serait peut-être végétalisé. Je pense que c'est quand même le plus éducatif peut-être quand on est dans l'option de renaturer au niveau éducatif mais aussi au niveau face aux enjeux bioclimatiques. Voilà, je ne sais pas si tu... Oui, non, je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est sûr que quand on aménage de la sorte, on amène aussi tout un tas d'éléments qui enrichissent les apprentissages, qui sollicitent toute la corporealité. Je suis très sensible à la question notamment de la main, la possibilité de toucher, de manipuler, etc. Loin de s'opposer à l'apprentissage et à la compréhension intellectuelle, le contact avec la nature nous permet aux enfants et nous permet de mobiliser toute l'intelligence de la main comme une entrée formidable vers la compréhension, la création, l'abstraction, etc. et puis ça suscite la constructivité, ça suscite la créativité, ça permet de se confronter à la matière, à la résistance, à la dimension, j'ai envie de dire, charnelle des éléments, une résistance qu'il est nécessaire d'éprouver encore une fois dans un monde où la virtualité prend beaucoup de place. Et puis, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que dans cette multiplicité des textures, des couleurs, des matières, etc., on est dans ce qu'on appelle des formes intéressantes de complexité, c'est-à-dire que cette multitude permet aux enfants d'approcher de manière extrêmement riche, nombreuse et variée ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu trouver avec un matériel pédagogique beaucoup plus monotâche pour le coup. Et puis enfin, c'est des appels au jeu, ce que je vois là. Et que serait l'enfance sans le jeu ? Je crois qu'on a besoin de se redire l'importance du jeu et notamment du jeu libre. Le temps de jeu chez les enfants leur permet de s'explorer, d'explorer la rencontre avec l'autre, de développer aussi tout un tas d'habiletés et de tisser une relation dialectique entre eux et le monde extérieur. Il y a Dominique Cotreau qui en parle très bien de cette question de la relation entre soi et le monde et qui dit les jeux de l'enfant dans la nature s'inscrivent dans un projet du vivre ensemble sur terre et pour longtemps. Elle insiste beaucoup sur cette question de l'empreinte nésique que ça peut laisser. Voilà, et donc des jeux qui nourrissent physiquement et intimement le sentiment d'ancrage, le sentiment d'attachement aussi à un ensemble plus vaste et plus durable que soi. Donc oui, bien sûr, c'est super les aménagements qui permettent de développer des sens, de rencontrer des matières qui permettent aussi de s'extraire du groupe parce que parfois les enfants comme nous autres, d'ailleurs, on a besoin de s'isoler, on a besoin de trouver du calme et rappelons-le, dehors, on subit beaucoup moins le bruit. Donc, il y a des bénéfices qui sont vrais pour les enfants puis vrais aussi pour les adultes qui les accompagnent. Donc, des aménagements qui permettent de peut-être mieux vivre, en tout cas, qui nous apprennent sans doute à mieux cohabiter. Alors, j'imagine que c'est certainement pas simple et tu vas nous en parler parce qu'on voit bien qu'on a encore nombre de résistances qui s'expriment sur les feuilles mortes. je vois des images un peu plus octonales les feuilles qui tombent, le fouillis végétal qui vient heurter la persistance d'une culture de la maîtrise par l'homme. Ce sont toutes des cours de récréation là. Vraiment, c'est des photos des cours de récréation du livre et puis d'autres que je connais. Alors, si on continue notre tentative de définition, on attaque débitumiser, débitumer, débétonner, déasphalter, enfin voilà comment on peut utiliser tous ces mots-là. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'enlever la couche imperméable qui est artificielle et je dirais sur une surface significative. Si on utilise ce mot-là, je trouve que symboliquement et formellement, ça témoigne d'une ambition, d'une volonté de changer, de métamorphoser les cours des lieux éducatifs. Mettre un bac dans un coin, ce n'est pas la même chose que débitumiser. Débitumiser, ce n'est pas que débitumiser un mètre carré, à mon avis. Voilà. Donc, derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir planter, les eaux vont pouvoir s'infiltrer. Alors, les eaux de la cour elles-mêmes, les eaux pluviales qui tombent sur la cour, mais peut-être, si possible, celles des bâtiments. Derrière, forcément, on a de la réduction des îlots de chaleur et puis, on a de l'apport de biodiversité. Et alors, ça, ce n'est que les aspects techniques, bioclimatiques. Parce que, voilà, on a ces aspects végétalisés, débitumisés, mais derrière, on va aller encore au-delà, forcément. Voilà. on va aller vers des aménagements qui ne seront pas que d'enlever de l'artificiel, de créer de la biodiversité, mais on va aller encore au-delà puisque ce sont des lieux de vie, des lieux d'éducation pour des personnes, des enfants, mais aussi tous ceux qui sont auprès d'eux, et répondre à des besoins en termes de santé, d'éducation dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, permettre des découvertes, des expérimentations, l'appropriation, l'autonomie, construire des relations avec la nature, avec les autres, s'isoler, être en convivialité, s'exprimer, créer, fabriquer. Enfin, voilà, on a des mains, on a des cerveaux, alors servons-nous-en, surtout dans des lieux comme ça. et donc, derrière, on a aussi la possibilité d'avoir des aménagements autres que d'amener de la biodiversité. Là, il y a plein d'exemples. Voilà, regardez un petit peu, il y a beaucoup de choses. Je parle des plateformes, par exemple, les plateformes. Les plateformes, elles peuvent servir à s'asseoir, elles peuvent servir de table, d'établis, de scènes, de théâtre. On peut avoir envie de s'exprimer sur des murs. Il y a plein de murs, en général, dans les cours de récréation. Donc, on peut les utiliser, en profiter. Voyez, les graffitis mousses, des ardoises accrochées, et puis, pouvoir montrer toutes les œuvres que peuvent faire les enfants, les choses qu'ils ont récoltées. Donc, des cabinets de curiosité, des musées, des supports d'exposition. Il faut stocker aussi peut-être un petit peu du matériel et des matériaux qu'on va avoir en libre accès. Voilà, on voit une cuisine de gadou, on voit des cabanes, on voit, voilà. Je crois que c'est sans fin, et en fait, ça dépend des envies des personnes qui vivent là, des enfants et, bien sûr, des adultes qui sont près d'eux, des adultes éducateurs qui sont près d'eux. Donc, voilà, s'il y a un adulte et des enfants qui ont envie de faire des expérimentations avec l'eau et de construire quelque chose, une espèce de machine, pourquoi pas ? Voilà. Ça aussi, c'est une cour, alors c'est drôle parce que finalement, végétaliser des bitumisées dans un lieu éducatif, on dépasse le propos là peut-être un peu. En tout cas, ce qui est intéressant et ça me fait penser à des travaux d'une anthropologue de l'enfance qui s'appelle Julie Delalande qui a beaucoup étudié, observé les jeux d'enfants dans les cours d'école et qui, ça rejoint ce que tu disais, qui insiste sur l'importance des rites et des interactions entre pères, de la socialisation entre enfants, en fait, par les enfants eux-mêmes. Et ça me fait penser à cela parce qu'elle insiste sur le fait que les critères de sécurité, de surveillance, dit-elle, de surveillance et d'entretien des lieux ne peuvent être les seuls critères à prendre en compte pour l'aménagement d'une cour. Et donc, ça rejoint bien ton propos sur la question des besoins des enfants, enfin, des utilisateurs et des enfants en premier lieu. Mais du coup, ça nous amène à la question suivante, c'est-à-dire, concrètement, comment débitumiser, comment revégétaliser ou renaturer ces espaces ? Voilà. Alors, j'ai envie de dire déjà, c'est l'histoire d'un processus. On défait pour refaire. Donc, on est dans un processus et en plus, un processus qui va s'inscrire dans la durée et dont la pérennité doit être pensée dès le début du projet parce que forcément, quand on fait de tels travaux, qu'on débitumise, qu'on végétalise, c'est fait pour de nombreuses années. On ne va pas rebitumiser derrière, on ne va pas arracher les plantations, c'est du vivant en plus. Donc, réellement, ça, c'est l'idée du processus qui s'inscrit dans la durée. Et l'autre aspect, c'est le fait que ça concerne vraiment de multiples personnes, de multiples personnes, des publics. on voit sur le petit tableau des publics, des enfants, des jeunes. Le public des lieux, ça peut être aussi des adultes, parfois, dans les centres sociaux, en éducation populaire, il y a aussi, parfois, des adultes. Et puis, il y a les parents, donc c'est les publics, les acteurs du lieu, toutes les équipes éducatives, mais moi, je n'oublie pas leur hiérarchie, je n'oublie pas les équipes administratives, et puis très, très, très important, les équipes de nettoyage et d'entretien. Et donc, toutes ces personnes-là, sur le lieu même, elles ont à voir avec ces projets-là, mais aussi, bien sûr, les collectivités, parce qu'à qui appartiennent ces lieux et qui doit les gérer, ce sont les villes, les communautés de communes, les départements, régions, métropoles, etc. Et donc, là-dedans, il y a les élus et les services. Et donc, voilà, et les services, ils sont multiples à finalement être intéressés concernés par ces sujets. Alors, on les appelle comme on veut, il y a plein de noms différents selon les collectivités, mais l'urbanisme, l'aménagement, l'éducation, évidemment, la petite enfance, les espaces verts et nature, des fois, on les appelle biodiversité, le cadre de vie, la transition, le renouvellement urbain, enfin, voilà, ça concerne énormément de personnes qui vont être partie prenante des projets. Et puis, bien sûr, on a besoin des élus parce qu'il faut décider à un moment de tout ça. et soutenir, et on a besoin d'être soutenus. Bien sûr, si on a l'école, on a l'éducation nationale, j'ai listé un petit peu, vous lirez vous-même, mais si on est dans l'éducation populaire, on a les CAF, si on est en petite enfance, on a les PMI, et puis, il y a tous les intervenants autour de ces projets-là qui sont là, donc, si les travaux sont faits en régie, on n'aura peut-être pas besoin d'une entreprise en régie directe dans les services par les villes, mais sinon, on aura besoin d'entreprises de voirir et de tous les réseaux, on aura besoin peut-être d'entreprises d'espace vert, il y a besoin de conseils au niveau de l'environnement développement durable, voilà, et dans le mouvement d'éducation populaire aussi, comment, voilà, donc, il y a énormément d'acteurs, j'ai oublié les financeurs, mais ils sont importants parce que plus c'est grand, plus c'est quand même assez conséquent au niveau financier, mais, moi, je dis toujours, attention, on voit ce que ça coûte maintenant, mais est-ce qu'on prend en compte ce que ça nous a coûté d'installer ces lieux artificialisés et au niveau éducatif et au niveau, voilà, il faut un petit peu faire le, voilà, et puis, et puis de toute façon, tous ces lieux-là, au bout de 30 ans, il faut les refaire et donc, et ça ne se fait pas avec les mains comme ça, ça se fait avec les marteaux-piqueurs, donc, voilà, je trouve que c'est important d'imaginer ça comme ça, voilà, donc ça, c'est un des aspects et alors, tous ces acteurs, on sait bien que, maintenant, on le sait, dans tous ces projets où il y a la recherche de pérennisation, la multiplicité des personnes concernées, eh bien, on sait que le principe de l'implication des publics et des acteurs du terrain, à côté des autres acteurs qui vont faire, qui vont faire les grandes études sur les projets, qui vont réaliser les travaux, donc, les acteurs institutionnels et les collectivités, eh bien, c'est absolument important de penser l'implication des personnes de terrain. Sinon, comment, comment on pourrait adapter au mieux les aménagements, comment ils pourraient être acceptés, comment ils pourraient être respectés et comment ils pourraient être réellement utilisés et viser la pérennité derrière, comment on pourrait faire ? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui maintenant, je pense, est bien compris. Mais voilà, donc, ça veut dire quand même créer et animer une dynamique participative forte, le plus en amont possible et jusqu'en aval. Donc, en amont, ça veut dire établir des diagnostics partagés, élaborer des cahiers des charges partagés, co-concevoir les aménagements. Moi, je vais jusqu'à la co-conception, y compris avec les enfants à partir d'un certain âge, évidemment. Voilà, donc, quand je dis les aménagements, co-concevoir les aménagements, c'est les espaces, les choix de végétaux, les installations aussi, mais aussi leur fonctionnement et leur gestion, donc l'entretien. Et puis, en aval, alors voilà, on peut voir ce que ça donne, ce que ça donne, ça fait des ateliers divers et variés pour arriver à faire des diagnostics, mais aussi ensuite des cahiers des charges, donc les cahiers des charges avec les besoins, les envies, les contraintes. Et même les enfants peuvent comprendre tout ça. Et une fois que tout le monde, notamment les acteurs de terrain, sont impliqués là-dedans et qu'ils savent qu'au niveau des collectivités, on va réellement prendre en compte ce qu'ils ont pu apporter, mais aussi qu'ils ont pu écouter les contraintes et les besoins au niveau des collectivités, par exemple, on va pouvoir avancer beaucoup plus facilement peut-être et arriver à des projets qui vont aller plus loin. en aval, ça veut dire peut-être réaliser certains aménagements. Regardez, on voit sur cette image une personne, alors là, c'est une personne d'une entreprise qui est en train de faire des plantations avec des enfants en maternelle. Voilà, évidemment, des bétonnés, c'est bien la collectivité qui l'a fait. Là, c'était sous-traité. Voilà, et donc en haut, on voit des réalisations qui ont été prises en charge par la collectivité, puis en bas, on voit des choses qui ont été faites, qu'on a laissées faire à des enseignants. Alors voilà, on voit un directeur d'école et puis on voit des enseignantes en train de faire un filet d'eau. Voilà, des tas de choses qu'on peut faire. Voilà, mais si on nous laisse faire et aussi, il faut voir que les aménagements qui ont été réalisés en haut, ils ont été faits à partir d'idées de cahiers des charges qui ont été récoltés auprès des personnes de terrain et y compris les enfants. Ça, c'est... Et puis, c'est très intéressant au niveau pédagogique aussi ce qui se passe dans ces moments-là. C'est super intéressant que les enfants soient partie prenante, je trouve, parce que végétaliser un lieu, c'est effectivement, tu l'as bien dit, le transformer, mais c'est aussi le suivre, l'entretenir. Et du coup, ça mobilise forcément le faire ensemble, y compris avec eux et de sorte aussi qu'ils puissent être acteurs de toute cette mise en œuvre et de tout ce processus. Ce qui, effectivement, est possible pour les enfants en âge d'aller à l'école élémentaire. Avant, c'est peut-être difficile. Mais en tout cas, l'avantage et l'intérêt fort que j'y vois, c'est de ne pas les laisser dans un rapport de consommation, mais de convoquer aussi un peu chez eux, progressivement et à dose mesurée, la responsabilité, le fait de travailler sur leur autonomie et puis là encore, de renforcer leur concernement. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi tous les acteurs éducatifs, toutes les équipes éducatives et y compris les personnels de nettoyage et d'entretien. Ils vont être impactés. Forcément, il faut trouver des solutions pour eux aussi et avec eux parce que comme ça, on arrivera à voir ça. On voit même des parents en bas à droite qui sont en train de creuser la barre avec les petits. Enfin, c'est surtout eux qui creusent puis les enfants, ils sont là. Là, c'était des maternelles. Voilà, donc là, il y a une première chose très importante, je pense, c'est donc l'implication auprès des collectivités et des structures institutionnelles. Ensuite, deuxième point très important, c'est former et accompagner les équipes éducatives, donc les enseignants, les animateurs, éducateurs et leur hiérarchie. Il faut absolument qu'ils soient formés, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils aient à leur disposition des outils mais aussi des postures parce que forcément quand on transforme, quand on métamorphose à ce point-là une cour de récréation, les pratiques éducatives changent. Tu parlais de la surveillance mais la surveillance c'est un moment éducatif aussi logiquement et que se passe-t-il à ces moments-là mais aussi en temps scolaire mais aussi dans un centre aéré. Les choses vont forcément changer avec beaucoup plus d'outils et de supports éducatifs à disposition. Donc, ça s'apprend et alors ça s'apprend je pense de différentes manières. Il y a la création de parcours de formation professionnelle de base mais aussi de formation continue donc ça, ça peut se faire dans les différents secteurs dans l'éducation nationale mais dans les mouvements d'éducation populaire et c'est déjà commencé mais je pense que plus on aura de cours de récréation dans tous les lieux éducatifs transformés plus on en aura besoin. La petite enfance comment passer du attention 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 ne tombe pas et les sols plastiques parce que sinon on va se faire du mal et ne touche pas la terre parce qu'elle est sale à autre chose et une autre posture c'est quand même important d'accompagner ça voilà et puis bien sûr il y a les réseaux d'éducation environnement qui peuvent être partie prenante de toutes ces formations mais il y a aussi d'autres aspects d'autres façons de se former il y a les formations actions on est en train d'expérimenter on met en place une cour transformée une cour végétalisée et puis on commence à faire et c'est comme ça qu'on apprend et puis on échange avec les pères voilà on crée des réseaux avec les pères et les enseignants qui font qui créent des réseaux des animateurs des éducateurs etc tout ça c'est se former et je n'oublie pas bien sûr sensibiliser et former les personnels des collectivités et les élus parce que pareil tout ça ça avance c'est social ça touche toute la société et on avance ensemble mais il faut se former je pense que ça c'est important je me permets juste d'insister je suis ravie de t'entendre parce que sur ces questions notamment de langage je suis très sensible et j'insiste beaucoup en formation avec les équipes que j'accompagne justement sur ces aspects-là de langage et de posture parce que sortir c'est à la fois simple et en même temps effectivement ça oblige à déplacer ou en tout cas à enrichir à compléter les repères professionnels parce que ça nous fait investir ça fait investir les professionnels des terrains qui sont moins instituts dans leur rôle d'enseignant ou d'animateur ça leur fait changer leur manière d'être en relation avec les enfants ça les met peut-être un peu en retrait ne serait-ce que cela par rapport à ce que explorent les enfants par eux-mêmes et il y a effectivement tout un tas d'éléments de postures qui sont je crois à acquérir aussi donc c'est à la fois simple et en même temps ça nécessite en effet un renforcement des compétences chez des professionnels ça va forcément aller à un moment vers des postures qui sont moins directionnelles plus être dans un rôle d'inspirateur d'inspiratrice de mettre en situation être une ressource accompagnée voilà il y a forcément à un moment on va plus vers ces postures-là et qui ne sont pas forcément acquises et enseignées absolument voilà donc ça c'était la deuxième chose qui me semblait importante et puis la troisième chose c'est j'ai envie de partager avec vous des repères des principes voilà et ça vient vraiment de mon expérience personnelle et puis de choses que j'ai regardées un peu à droite à gauche voilà pour renaturer pour voilà pour créer pour transformer les cours et apporter de la biodiversité etc voilà il y a des choses il me semble je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal d'images à voir mais voilà s'inspirer de la nature voilà créer des espaces et bien sûr que la nature elle ne fait pas beaucoup d'alignement on peut en avoir mais si une cour n'est fait que d'alignement de végétaux on peut se dire est-ce que c'est de la biodiversité même s'il y a tous les étages de végétation etc enfin ça fait étrange voilà donc les formes organiques imbriquées la nature fait ça pourquoi ne pas la regarder et essayer de essayer de de s'en inspirer les reliefs c'est quelque chose de voilà le sol est très 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 rarement plat dans la nature je ne sais pas si vous avez observé c'est très rare et en plus c'est ce qu'aiment les enfants escalader glisser tomber se relever etc et en plus c'est très bon pour la psychomotricité voilà donc là on voit des divers exemples de cours ou d'air de jeu voilà et il y a une chose qui est très importante c'est eh bien la nature n'est pas vraiment entretenue enfin je ne sais pas si ça existe maintenant de la nature non entretenue mais oui les feuilles tombent elles sont là et la nature ne va pas les ramasser c'est nous qui les ramassons et puis donc voilà c'est des choses s'inspirer de la nature c'est aussi laisser pousser laisser les feuilles alors bien sûr on va choisir quand même un peu mais l'entretien diminue quelque part donc l'autre aspect bien sûr enrichir en éléments naturels les pierres les rochers une chose très très importante quand on a enlevé le béton l'asphalte c'est que dessous eh bien la terre elle n'est pas forcément tout de suite prête aux plantations et donc apporter de l'humus s'il n'y a qu'une chose à faire dans une cour de récréation une fois qu'on l'a débétonné c'est apporter de l'humus de l'humus et planter 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 et amener plein d'éléments naturels voilà ça déjà on aura une base qui peut au fur et à mesure permettre d'avancer voilà donc et puis j'ai rajouté des choses qui peuvent il faut réfléchir un petit peu plus loin bien sûr les plantes ont choisi si possible avec une base de végétation locale mais pourquoi s'interdire des plantes et puis en plus avec le dérèglement climatique est-ce que ça devient la végétation locale voilà pourquoi s'interdire des choses qui sont spécialement intéressantes au niveau pédagogique des dons on va les refuser parce que c'est pas local enfin voilà moi je pense que tout ça ça peut être intéressant voilà après si on regarde l'image suivante c'est voilà il y a des choses aussi importantes parce que voilà une école un lieu où il y a ou un lieu éducatif où il y a beaucoup d'enfants il faut penser que les enfants vont vouloir aller partout ils vont piétiner et donc c'est absolument indispensable de planter danses voilà serrées alors que c'est pas du tout l'habitude au niveau de l'horticulture planter des grands sujets aussi c'est peut-être prendre des risques pour la reprise mais alors à ce moment-là on prend des sujets qui sont solides qui sont on les achète pas n'importe où et puis et puis il va falloir protéger surtout les premières années et les jeunes plantations et donc comment on fait pour ça on peut délimiter on peut créer des zones avec des accès limités des fois c'est intéressant parce qu'on peut se dire tiens ça c'est limité c'est des enfants qui m'ont fait découvrir ça ils m'ont dit ah oui mais si on n'a pas le droit d'y aller c'est que les animaux vont pouvoir y aller et nous on va faire un affût à côté hein donc voilà donc là c'est des fois c'est leurs idées qui vont nous permettre d'aller d'aller plus loin délimiter c'est aussi parfois donner envie d'aller ailleurs donc les circulations si on si on on est comme les animaux finalement nous on préfère aussi les sentiers voilà donc voilà c'est je pense qu'il faut être malin des fois il faut être juste malin voilà et puis contrebalancer quand on a supprimé enfin supprimé de l'accès pendant un moment aux enfants un accès il faut contrebalancer en ayant un autre accès un autre endroit où on va apporter énormément de matériaux en libre accès à ce moment là et donc on va pouvoir contrebalancer cette interdiction par des permissions aussi et on explique toujours et puis je parlais aussi des règles simples parce que là on voit cette enseignante qui est en train d'inviter l'enfant à caresser caresser l'arbre bah oui on a dans les règles il y a des choses très simples je prends soin de moi je ne me fais pas mal je prends soin des autres je ne leur fais pas mal je prends soin de la nature je ne leur fais pas mal et même du matériel aussi donc ça c'est des choses à mon avis simples mais qui permettent aussi d'expliquer pourquoi une zone est fermée et pourquoi on n'arrache pas tout on peut toucher on peut caresser de toute façon tout le monde aime les caresses en général voilà voilà donc ça c'était un autre aspect dont je voulais parler et puis sur l'image suivante et bien voilà comment on fait aussi bah c'est des fois c'est très simple c'est on saisit les opportunités et les opportunités c'est parfois récupérer donc on voit des enseignantes qui récupèrent de la terre sur un chantier on a demandé les ouvriers nous ont dit oui 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 de toute façon voilà vous pouvez faire quelque chose on profite de travaux de rénovation pour rénover la cour pour la végétaliser on va profiter des reliefs on va pas tout arraser ah non c'est une aubaine tellement intéressante on va pas faire ça même les plaques d'asphalte parfois peuvent être utilisées au lieu d'être évacuées on peut les utiliser oui il y avait une buse il y avait des buses au milieu du jardin est-ce qu'on va faire des travaux monstrueux qui coûtent très très cher pour les enlever mais non puisque regardez les enfants s'en servent pour passer pour faire un parcours et bien sûr c'est au milieu d'une cour végétalisée mais voilà c'est une aubaine finalement pour tout le monde et puis au centre là en bas on voit une terrasse dans une terrasse au-dessus d'une cour végétalisée et bien pourquoi ne pas utiliser les murs pour faire monter la végétation dessus ou pour utiliser les murs pour faire des tableaux un support pour écrire pour écrire avec la boue voilà on peut l'utiliser et si on nous donne la permission voilà et ça c'est très intéressant c'est vraiment un état d'esprit si on laisse faire certaines choses et que c'est fait dans un respect bien sûr on peut délimiter un endroit bien délimité et ça sera l'endroit où on va faire des dessins de boue à cet endroit-là pour éviter que tous les murs soient pleins de boue si ça nous dit mais pourquoi ne pas le faire non plus voilà et même écrire avec la boue voilà qu'est-ce que je voulais vous dire encore la présence de l'eau alors là la présence de l'eau ça va avec la question de la désimperméabilisation des sols et de la gestion des eaux pluviales et alors après il y a beaucoup d'utilisation possible de ces eaux pluviales on peut faire des marsèches des jardins de pluie donc l'eau supplémentaire quand il y a de l'eau elle va dans cet endroit-là les plantes qui sont dans cet endroit-là supportent les moments de sécheresse les moments de pluie on peut donc on peut gérer les suppléments d'eau et en même temps les enfants peuvent aller jouer donc c'est pas tellement profond voilà bien sûr on les met en bas ça rentre pour les mettre dans la partie basse des cours comme ça évidemment par huissellement l'eau arrive là voilà ça c'est des petites choses logiques mais qu'il faut se dire et puis bon pourquoi s'interdire aussi un filet d'eau en circuit fermé bien sûr là on n'est plus dans une approche qui répond à des enjeux bioclimatiques mais ça apporte aussi tellement de choses voilà il y a pas mal de photos là de lieux en Allemagne voilà il y en a dans une cour de récréation celles qui sont en bas à droite c'est des cours de récréation les autres c'est des lieux éducatifs la roue la roue à aube ça c'est vraiment génial on arrose et en même temps on apprend des tas de choses au niveau de la physique voilà et les autres les autres sont plutôt en Allemagne dans des aires de jeu qui sont quand même super chouettes j'ai habité Strasbourg quand on passe le Rhin c'est incroyable les aires de jeu changent voilà très très important là les espaces de décrotage et donc ça ça se travaille avec les équipes de nettoyage et d'entretien parce que évidemment si on est tous les jours dans une cour de récréation où il peut y avoir de la boue du sable eh bien il va il va falloir penser ce qui se passe quand on rentre dans l'école donc il y a plein de moyens mais ça se réfléchit ensemble voilà parfois c'est changer changer les chaussures il y a des chaussures pour dehors des chaussures pour dedans voilà des brosses se nettoyer les pieds mais à l'extérieur avant de rentrer et où est-ce qu'on se met pour enlever les chaussures et où est-ce qu'on met tous nos habits en plus parce qu'on est souvent dehors voilà toutes ces questions-là et posons-les nous ensemble et comme ça on aura des solutions adaptées voilà et ça c'est du plus c'est vraiment les trucages c'est des trucs de paysagistes ça voilà dans cette cour de récréation là c'est une école végétalisée dans les deux en haut eh bien on a capturé des arbres qui étaient à côté on les a capturés visuellement mais on a accompagné ça avec des végétaux en bas et il y a des arbres qui ne sont pas là qui ne sont pas dans la cour mais qui participent à l'espace qui donnent l'impression et puis et puis voilà j'en parlais tout de suite tout à l'heure la dimension verticale voilà ça c'est des petits trucs qui peuvent aider voilà donc je pense que j'arrive vers la fin là voilà et ça c'est une chose que je voudrais partager avec vous regardez les morilles la première année d'une des cours végétalisées ça s'est produit qu'une année parce que voilà les morilles c'est comme ça et puis il y a un merle qui se baigne dans le filet d'eau et tout ça c'est des microcosmes éducatifs et alors moi ça me fait sourire ça me met en joie et puis il y a la dernière image il n'y a pas que moi qui est en joie elle est formidable quel triomphe quel triomphe c'est parti c'est parti Merci.